Bonjour, heureux de vous retrouver pour écouter et méditer l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Jésus était parti sur la route, la route des hommes. Et deux aveugles le suivaient. Ils sont deux, comme les deux disciples d'Emmaüs qui font route et ne voient pas non plus très clair. Ces deux aveugles ne sont pas nommés, figurant ainsi l'humanité que Jésus est venu rencontrer il y a 2000 ans pour lui révéler sa dignité, la fraternité et l'amour du Père. Ces aveugles crient vers Jésus. Dans le langage liturgique ou biblique, crier, c'est demander avec insistance. « Je crie vers toi, mon Dieu, » dit le psaume. Leur supplication reprend une phrase liturgique classique de l'époque. « Prends pitié de nous, fils de David. » Alors que le récit nous place à l'extérieur, sur une route, et avec un langage cultuel, Jésus entre dans la maison avec ses deux hommes, un espace privé. On entre ainsi dans l'intimité de leur relation, avec Jésus qui les questionne sur la confiance qui peut s'établir entre eux. « Croyez-vous que je peux faire quelque chose pour vous ? » Il n'y a qu'un jour, dans la lecture de l'aveugle de Jéricho, que sœur Anne-Flore a lu et commenté, Jésus demande de la même façon « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et c'est bien la question que Jésus nous pose au plus intime de nous-mêmes. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? » Crois-tu que je puisse t'aider à discerner, t'ouvrir les yeux sur les événements de ta vie, « Sois libre d'accepter ? » Et les deux hommes disent « Oui, Seigneur » au sens « Oui, Maître », expression caractéristique de disciple, montrant ainsi une relation plus étroite avec Jésus que le nom historique et généalogique de fils de David. Jésus leur touche alors les yeux, c'est un geste intime. Il y a là une proximité qui s'établit entre Jésus et ses deux hommes. Leurs yeux s'ouvrent alors, tout comme les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent dans ce geste de la fraction du pain, geste de la vie quotidienne dans une maison. Jésus pose des gestes générateurs de vie dans une grande liberté intérieure qu'il faut savoir discerner dans notre propre vie. Une vie toute simple, chaque jour. Jésus leur conseille de ne pas le raconter, car ce qui se passe au plus intime de nous-mêmes est indissible. Cheminer avec le Seigneur sur le chemin spirituel de notre vie nous permet d'ouvrir les yeux sur nos frères, avec l'intelligence du cœur et dans une grande liberté intérieure. Cela se fait dans la confiance et la patience et n'est pas de l'ordre du miracle immédiat. Mais la joie de ce nouveau compagnonnage avec Jésus est si forte que ces deux hommes en parlèrent dans toute la région. Je voudrais vous parler d'un grand témoin du Christ, le préfet et diacre Jean-Christophe Parizeau, entièrement paralysé, qui nous a quittés le 18 octobre dernier. « J'aime la vie. Personne ne peut m'interdire de le proclamer. » C'est le cri de Jean-Christophe Parizeau qui n'a plus l'usage de ses jambes à l'adolescence, ni de ses mains à 27 ans. La myopathie dont il souffre est une maladie génétique qui empêche progressivement les muscles de se contracter jusqu'aux muscles respiratoires. La maladie l'a terrassé le 18 octobre à 53 ans. Il fut à terre une première fois, tombé dans la cour de son collège, la tête dans les graviers, criant sa colère car il réalisait qu'il ne marcherait plus. Abattu, ses poings serrent de rage ses graviers et dans la poignée de droite, il sent quelque chose et découvre une petite croix de chapelet perdue sur le sol. Il comprend alors que dans son malheur, il ne sera jamais seul et il ressentira toujours cette présence du Christ à ses côtés. Il décide alors de vivre chacune de ses journées comme un cadeau de la vie, il sera le plus jeune diacre ordonné à 35 ans. Il s'engage activement dans le Téléthon qui aide la recherche scientifique sur la myopathie et finance les fauteuils électriques des enfants myopathes de familles modestes. Dans son livre, « Vivre libre ou mourir » qui sortira le jour d'un Téléthon, il montre qu'on peut construire un monde nouveau, même handicapé à vie, donner une place aux personnes handicapées, malades ou âgées, aux exclus et aux plus vulnérables. Il se fait la voix de l'Évangile. Il sera nommé préfet, ne disposant que d'un doigt mobile pour écrire sur le clavier ou déplacer son fauteuil électrique, mais débordant d'énergie pour mettre en œuvre le plan de lutte contre la pauvreté, le racisme et l'antisémitisme dont il a la mission. Dans sa dernière remélie, le 4 octobre dernier, il insistait « Le temps qui nous est donné est un cadeau du ciel. Le temps s'écoule si vite qu'on ne prend plus le temps de vivre. » Que ce dernier message de Jean-Christophe Parizeau nous permet de réaliser que le confinement nous offre peut-être du temps pour discerner davantage dans nos vies. Confions au Seigneur toutes les familles qui ont des enfants porteurs de handicap en ce Téléthon 2020 qui commence ce soir. Prions avec les frères de Thésée sur un texte de Thérèse Davila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. qui à Dieu ne manque de rien. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Bonne journée à tous et à demain avec Guillemette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada